Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la notification de la cloche D'accord ? Parce que c'est important les gars C'est important les gars Ok ? Et passons directement au sujet de la vidéo Les 6 règles les plus importantes sur l'argent D'accord ? Donc ça c'est une vidéo qui me tient à coeur Parce que tout ce qui est sujet de l'argent Tu vois ? Parce que moi aussi j'avais des problèmes par rapport à l'argent Tu vois ? Au début Tu vois ? Tu as une mauvaise vision de l'argent Une mauvaise perception Due aux croyances populaires Et du coup Je sais pas C'est quelque chose qui me passionne en fait De dimestifier toutes les fausses croyances Que l'on a au sujet de l'argent Ok ? Donc on va voir ensemble les 6 règles qu'il faut suivre Pour pouvoir avoir de l'argent Maintenant j'imagine qu'aujourd'hui Tu connais Bill Gates Warren Buffett Oprah Winfrey D'accord ? Tous ces gens là ont un point commun D'accord ? Ils ont compris Que l'argent était juste un résultat L'argent est juste un résultat Voyons aujourd'hui comment toi tu gagnes dans l'argent Aujourd'hui peut-être que tu es employé Ou peut-être que tu as ton propre business D'accord ? En étant autonome C'est simple Si jamais tu es employé On va sûrement te donner une mission Ou une tâche à faire D'accord ? Donc cette tâche là À faire va ou permettre à l'entreprise De gagner du temps sur de l'administration D'accord ? Ou va leur permettre de faire rentrer de l'argent directement D'accord ? En fonction de ton poste De ce que tu fais dans ton entreprise Ok ? Donc concrètement Si jamais Si jamais tu ne travailles pas Si jamais tu ne travailles pas Ou ton entreprise va perdre du temps Donc de l'argent Ou elle va perdre de l'argent directement Ok ? Donc l'argent qui rentre dans l'entreprise Va être directement lié à ton travail Ok ? Pareil si jamais tu as ton propre business Si jamais tu fais rentrer de l'argent C'est quand tu vas travailler Donc on est encore plus conscient de ça Lorsqu'on a son propre business Parce qu'on est vraiment lié directement au marché Si tu ne travailles pas Il n'y a pas d'argent qui rentre D'accord ? Donc concrètement L'argent est bien un résultat de ce que tu fais Et je dirais même plus Vu qu'elle est vraiment liée à toi Pour te montrer que c'est vraiment lié à toi Plus tu vas apporter de la valeur Par exemple dans ton business Si jamais tu apportes plus de valeur à ton marché Et bien plus tes revenus vont être en conséquence D'accord ? Vont augmenter Et pareil si jamais tu es travail Tu es employé pour une entreprise Ça va être la même chose Plus tu vas apporter de la valeur à ton entreprise D'accord ? Plus ta valeur va augmenter Plus ton salaire va augmenter D'accord ? Parce que ton entreprise va repérer Ok ? Lui il apporte beaucoup plus de valeur Donc pour pouvoir le garder Il va falloir quand même qu'on augmente son salaire Ou juste pour pouvoir le récompenser De la valeur qu'il apporte en plus dans l'entreprise Et bien on va l'augmenter D'accord ? Et pour pouvoir augmenter sa valeur Et bien c'est en se formant Donc c'est pour ça que c'est une grosse erreur Les personnes qui pensent qu'après les comptes On ne se forme plus Le problème c'est que ta valeur ne l'augmente pas Donc quand tu continues à te former continuellement Et bien ta valeur elle augmente Et forcément Et bien tu augmentes tes revenus D'accord ? C'est mathématique Ok ? Donc ça rejoint bien que L'argent est juste un résultat L'argent est juste le résultat de toi Deuxième règle Depuis tout petit j'entends Que l'argent ne fait pas le bonheur D'accord ? Donc je te confirme D'accord ? L'argent ne fait pas le bonheur D'accord ? De la même manière Que être pauvre ne fait pas le bonheur non plus D'accord ? En fait l'erreur que l'on fait Qui est faite en fait de la croissance populaire C'est qu'ils pensent que l'argent et le bonheur En fait sont deux choses ensemble En fait l'argent et le bonheur C'est deux choses indépendantes Ça n'a rien à voir L'un et l'autre n'ont rien à voir D'accord ? Tu peux être pauvre et super heureux Tu peux être riche et super heureux C'est la même chose D'accord ? De la même manière que tu peux être pauvre et malheureux Et tu peux être riche et malheureux En fait c'est deux pôles qui n'ont rien à voir ensemble Donc souvent les gens ils veulent le mixer Ouais mais il est riche mais de toute façon il n'est pas heureux Ça n'a rien à voir en fait Ça n'a rien à voir C'est deux choses indépendantes Mais on ne fait pas cette erreur là Maintenant il y a des études qui ont montré Que je crois que c'est jusqu'à 10 000 euros Le fait d'avoir, de toucher 10 000 euros par mois Au dessus après bon ça ne change pas grand chose Mais de 0 à 10 000 euros par mois Ça augmente en tout cas ton bonheur D'accord ? Donc c'est des études Après tu peux être pas d'accord Mais en tout cas c'est une réalité D'accord ? Et au dessus de 10 000 euros Ça n'augmente plus ton bonheur Mais après c'est pas difficile à comprendre D'accord ? C'est pas l'argent lui-même Qui fait que ça te rend heureux C'est quand tu vas utiliser cet argent là D'accord ? Si tu utilises cet argent là pour aider ta mère Si tu utilises cet argent pour aider ta communauté Ou ton église Ou je sais pas en quoi tu crois Ça revient au même Ça va t'apporter de la joie en fait Ça permet de vous voyager Tu aimes voyager Ça permet d'offrir des cadeaux à des proches Des gens que tu aimes Forcément ça va augmenter ton bonheur D'accord ? En fait tu vas acheter des expériences Qui vont augmenter ton bonheur Et tout fonctionne avec l'argent Quand tu as compris ça Pourquoi tu peux en avoir beaucoup ? Tu vois ? Mais arrêtez de mixer L'argent et le bonheur Ça n'a rien à voir C'est deux choses différentes Troisième règle par rapport à l'argent C'est de faire circuler l'argent Peut-être qu'aujourd'hui tu as déjà entendu Des gens qui te disent Ouais il faut mettre de l'argent de côté D'accord ? Donc il y a des gens par exemple Toute une vie Moi je connais des gens qui ont fait ça Toute une vie Ils mettent de l'argent de côté Ils mettent de l'argent de côté Et après jusqu'à leur mort Et après quand ils meurent Ils donnent ça à leur enfant Comme peut-être un héritage D'accord ? Ou sinon on te dit Économise Mets de l'argent sur ton livret A Par exemple D'accord ? Donc c'est une grosse erreur Pourquoi ? Parce que Un mindset de manque D'accord ? Parce que tu as toujours peur de manquer Et l'argent en fait Est intéressant Et surtout a de la valeur Uniquement quand il est utilisé D'accord ? Si jamais tu le mets dans un endroit Tu l'économises Déjà sur un livret A Donc déjà avec le temps Tu perds plus de l'argent Que tu en gagnes Parce que l'inflation de la vie Et la rentabilité du livret A Ça dépasse en fait le livret A Donc tu perds plus de l'argent Quand tu fais ça Déjà pour l'amant Et surtout Que ça n'a aucune valeur L'argent a de la valeur Quand tu vas utiliser C'est pour ça qu'il faut le faire circuler C'est pour ça qu'il faut l'investir Quand tu vas utiliser ton argent Que tu as mis de côté Pour pouvoir Je ne sais pas moi Investir en bourse Ou quand tu vas investir en immobilier Tu vois des classiques Tu vois C'est là que ton argent doit se trouver D'accord ? Donc le faire circuler L'argent ne t'appartient pas L'argent appartient à tout le monde L'argent est un flux Qui doit circuler Et plus il circule Et bien plus l'économie augmente Et plus toi tu t'enrichis D'accord ? Donc surtout ne pas tomber dans le piège D'économiser de l'argent D'économiser de l'argent D'économiser de l'argent D'accord ? Après oui c'est logique Que quand tu penses comme ça Tu te dis L'argent ne fait pas le bonheur Et bien c'est normal Il faut que tu utilises l'argent Si tu n'utilises pas l'argent Toute ta vie tu économises Et tu vis à ras de tes sous Pour pouvoir mettre de côté Et tu n'utilises jamais Et bien c'est sûr Que ça n'a aucune valeur l'argent D'accord ? Donc l'argent doit être utilisé Et ça ne sert à rien D'avoir plein d'argent sur ton compte D'accord ? Investis-le Et tu verras Tu en auras encore plus Ça va fructifier Ok ? Donc ça c'était la troisième règle Fais circuler l'argent Et il t'en rapportera beaucoup plus Quatrième règle Et pour pouvoir t'expliquer cette règle-là Je vais te raconter une histoire Imagine Charlie Charlie gagne 20 000 euros par an D'accord ? Et à la fin de l'année Il lui reste 5 euros D'accord ? On va dire là Il lui reste 5 euros Dans les 20 000 euros qu'il a touché Il ne lui reste que 5 euros Donc Charlie Qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit Bah ! Je n'ai pas assez d'argent Ce que je vais faire C'est que je vais faire des heures supplémentaires Ou je vais retourner me former Faire des cours de soie Pour augmenter mes diplômes Enfin augmenter ma formation D'accord ? Mes connaissances Pour pouvoir gagner plus Dans le boulot que je fais Donc travailler plus pour gagner plus Ou il va prendre un deuxième job Pour pouvoir augmenter ses revenus Ok ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Faux ! Ce n'est pas du tout une bonne idée Dans le sens où en fait Dans le sens où la solution qu'il a trouvée Pour pouvoir régler son souci N'est pas du tout la solution Ok ? Le problème de fonds qu'il y a Par rapport au fait Qu'il a 20 000 euros Et à la fin Il se retrouve avec 5 euros D'accord ? Et la plupart des gens Ils se retrouvent même avec moins de 1 000 euros Ok ? C'est qu'en fait Il ne sait pas gérer son argent Donc ce n'est pas en augmentant Tes revenus Que tu vas savoir mieux gérer ton argent D'accord ? On a des exemples concrets Avec les joueurs de NBA Les joueurs des footballeurs professionnels D'accord ? Où ils gagnent énormément d'argent Mais comme ils ne savent pas le gérer Et bien Ils se retrouvent à la faillite Quand ils prennent leur retraite Ok ? Donc tu vois bien que Le problème de l'argent N'est pas lié à la hauteur de tes revenus D'accord ? Tu peux avoir des gros revenus Et être à la faillite Ok ? On a comme Mike Tyson par exemple C'est un truc de malade Ok ? Donc Très important d'apprendre à gérer son argent Ok ? Mets 10% par mois De ton argent de côté Ok ? Pas pour le garder comme ça Non Pour pouvoir après L'utiliser Le faire fructifier Le faire circuler Comme la règle précédente Ok ? Donc super important Apprends à gérer ton argent Ok ? Lis des livres Lis per riche per pauvre De toute façon J'ai mis une liste des 10 livres Les plus Que je recommande Dans la description Lis ces livres là Et du coup ça va augmenter Ton étudiant financière Et tu verras plus clair Ok ? Mettons que ça ne sert à rien D'augmenter tes revenus Avant même de savoir gérer Ce que tu as déjà là Cinquième règle De l'argent D'accord ? L'argent n'a pas d'éthique Ok ? Peut-être que tu as déjà entendu Ça c'est très français je pense Si jamais tu travailles dur D'accord ? Si tu travailles dur Que tu es une bonne personne Dieu Allah L'univers Va te récompenser Ah bah c'est faux ça C'est complètement faux Tu peux être un homme spirituel D'accord ? Ou tu peux être un homme mauvais Qui produit des films X par exemple D'accord ? J'ai rien contre les producteurs de films X Mais je peux te donner un exemple comme ça Les deux vont pouvoir générer de l'argent Les deux vont pouvoir être multimillionnaires Tout ce que tu veux Ok ? C'est pas parce que tu fais Tu produis des films X Que tu gagneras moins que la personne qui est bonne Qui est spirituelle etc Ok ? Ça ne change rien du tout Tout simplement parce que l'argent n'a pas d'éthique D'accord ? L'argent c'est... Il n'y a pas d'éthique L'argent c'est simple C'est des maths Tu apportes de la valeur Il y a de l'offre et de la demande Les gens sont intéressés par ce que tu leur proposes Et ils te payent C'est tout Mais ça n'a pas d'éthique D'accord ? Maintenant je ne te dis pas D'avoir un code moral qui n'est pas bon D'accord ? Il faut que le business que tu vas entreprendre Il faut que tu sois aligné avec D'accord ? Aligné avec ton code moral à toi Et tu seras beaucoup plus efficace Et tu auras beaucoup plus de résultats Quand tout ton business sera aligné à toi Ok ? Le business c'est juste un prolongement de toi Donc continue à suivre Et être une bonne personne C'est pas pour autant qu'il faut être une mauvaise personne Mais sois conscient que L'argent n'a pas d'éthique Et que ça ne changera rien du tout Ça ne rentre pas en compte Le fait que la personne soit bonne Ou elle soit mauvaise Ok ? Donc il ne s'est passé à rien De faire des choses Pour pouvoir recevoir Et imaginons Voilà non D'accord ? Fais-le parce que tu en as envie Sixième règle Sur l'argent C'est que l'argent suit l'attention Alors ça veut dire quoi l'attention ? D'accord ? L'attention c'est le fait De capter l'attention des gens D'accord ? Il y a des gens qui sont très très forts Pour pouvoir faire ça D'accord ? Notamment quand tu crées ta chaîne YouTube Tu veux capter de l'attention D'accord ? Pareil pour les influenceurs Que ce soit pour les YouTubers Même les stars Quand tu vois par exemple Booba Il crée de l'attention constamment D'accord ? Que si ça parle d'Octogone tout le temps Ça va Avant il est toujours en clash Il fait toujours ses trucs D'accord ? Donc il crée toujours de l'attention D'accord ? Et à côté de ça Il sort ses produits Il sort son alcool Il sort une nouvelle marque Etc C'est important de garder toujours l'attention Parce qu'il faut savoir que les rappeurs Là où ils font vraiment le plus d'argent C'est grâce aux entreprises parallèles Qui leur permettent de générer du cash Ok ? Notamment je pense à Jay-Z Qui était le premier milliardaire rappeur Ok ? C'est pas en vendant des disques C'est vraiment par rapport à plusieurs entreprises Qu'il a développé Grâce à ses investissements Qui revient à une des règles précédentes Je ne sais plus si il a combien De faire circuler l'argent Ok ? Donc il a créé de l'attention Il a fait circuler l'argent En achetant des entreprises En développant En investissant Et donc du coup Il est devenu le premier milliardaire En tant que rappeur Maintenant Même Kim Kardashian Par exemple Kim Kardashian ça va te parler Elle n'avait aucun produit Ok ? Elle n'avait aucun produit Elle a juste créé de l'attention Tout le monde la détestait Tout le monde l'insultait Etc Mais en tout cas Elle a créé de l'attention Et elle a su monétiser Cette attention en argent D'accord ? Mais elle a juste montré ses fesses C'est tout Il n'y avait rien d'autre Donc voilà C'était les 6 règles Au sujet de l'argent Donc super important Que tu les appliques T'as bien compris C'est que du bon sens Ok ? Donc mets-moi un j'aime Si t'as aimé la vidéo Un j'aime pas Parce que t'es un rageux Si jamais t'es coach Consultant Que t'as une expertise Dans l'immobilier La santé Le trading Ok ? Les relations T'as une masterclass Qui est offerte Qui est pour toi D'accord ? C'est les stratégies Que j'utilise avec mes clients Qui leur permet de faire Beaucoup de chiffres d'affaires Dont un qui a fait 10 000 euros un mois Ok ? Donc tu cliques Qui s'est offert ces cadeaux Je sais même pas pourquoi T'hésites Ok ? Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars N'oublie jamais ça gars On lâche rien Il y a eux Et il y a nous Donc choisis ton camp